bonjour les charlots comment ça va oui pour moi ça va bien merci je n'ai pas eu l'occasion de vous dire ça souvent alors sans vous jeter impunément mon bonheur au visage je vous le partage comme je vous ai partagé mes peines tout va bien le monde lui a toujours mal boubou m'a dit dans la voiture ce matin on n'est jamais tranquille l'été il ya les moustiques l'hiver il ya les otites alors effectivement vu comme ça boubou d'ailleurs que je n'ai plus le droit d'appeler boubou ni devant ses potes ni même de l'embrasser devant l'école ben oui dix ans c'est la honte boubou me demande pourquoi la vie c'est comme ça alors pleine de philosophie judéo-crétine je lui réponds que si l'humain vivait dans le bonheur permanent il ne serait pas capable bête comme il est insatisfait et ignorant de se rendre compte de sa chance ma réponse aux petits tracas de la vie est souvent liée à la bêtise humaine donc la santé un géant un adorable des boulots passionnants et des gens que j'aime alors que demande le peuple me direz vous eh bien je demande encore encore et encore plus plus de paix plus de bonne intelligence ne plus voir de cadavres s'entasser sous des rafales d'avions et d'armes sorties de nos usines je peux demander plus ça non je pense sans cesse aux pères qui se transforment en soldats et aux mères qui courent et meurent sous les bombes leurs enfants dans les bras je souhaite j'interroge je décortique ce monde violent juste à la recherche d'une croissance matérielle au lieu de croître vers la vie la société française n'a pas repensé l'exclusion depuis un siècle pourtant la misère sociale elle explore la prison un passage normalisé de son parcours de vie si tu veux savoir la misère s'organise la misère construit de la culture où on l'enferme dans le territoire qu'on lui octroie un territoire où les droits derrière les murs ne sont pas toujours respectés même très souvent pas respectés un territoire qui ne veut pas des regards extérieurs coupes budgétaires intervenant intervenante en voie de disparition l'observatoire international des prisons a été menacée de fermeture en 2019 faute de moyens et de soutien de la part du gouvernement une honte 30 ans que cette association lutte pour les droits des détenus remettant des rapports sur les conditions carcérales un rôle de veille qui perd 70% de ses financements publics suicides maltraitance surpopulation est toujours cette question des économies sur l'essentiel de la construction sociale au profit de quoi de qui je vous le demande des détenus toujours plus invisibilisés une cape d'invisibilité mais ça n'a rien d'harry potter et ce n'est pas drôle jeter sur des prisonniers à trois dans une cellule de 9 mètres carrés 22 heures sur 24 avec toujours moins de liens vers l'extérieur encore moins de réinsertions possibles peu de possibilités d'activité de formation de travail l'état organise ses mouroirs charlots de mon pays nos prisons français sont des cimetières de pauvres de la fabrique de crimes organisés contrairement à ce que voudraient vous faire croire les médias tf1 propagande de nouvelles prisons high tech mais en aucun cas en aucun cas l'exclusion n'est pensée on ne cherche pas à réduire le nombre d'incarcération à la racine tu vois du côté de l'éducation du soin de la santé on fait des économies sur les droits et les devoirs du bien commun humain c'est un crime contre l'humanité les politiques qui construisent de nouvelles prisons avec de nouvelles caméras et vous les montre comme de nouvelles solutions à la délinquance en expansion ce sont des incompétents une délinquance qui grandit faute de quoi d'avoir subi de l'exploitation d'avoir été traité avec irrespect d'avoir de ne pas avoir reçu de soin de manque d'éducation pour pour toujours plus de pognon dans cette fumisterie profonde demandez vous à qui profitent le crime et qui sont les criminels pour vous donner une idée la france en termes de surpopulation carcérale bat des records 149 % de taux d'occupation de la capacité d'accueil pour la guadeloupe 133 % en nouvelle calédonie 120 % en métropole tout ça entre les 116 % de la papouasie et les 115 % de la corée du sud classe le classement 113 % à mayotte 110 % en martinique et j'en passe et oui les charlots la prison c'est comme l'école ou l'hôpital pour les empereurs du capital ça doit être rentable bon sens la rentabilité de la dignité humaine on en parle ce qui se passe c'est que toutes les associations qui ne répondent plus aux critères d'état aujourd'hui en france sont en fait des associations qui représentent un contre pouvoir et malgré les beaux discours de propagande sur l'équilibre de notre république et bien on étouffe consciencieusement l'esprit critique nos droits et nos libertés il y a 20 ans on parlait d'humiliation pour la république je pense qu'on n'est pas sorti du concept allez jeter un oeil sur les conditions de détention sur sénat.fr allo le monde tu vas bien pas non mais charlot le monde ne va pas bien la liberté individuelle la protection de ton intégrité physique et morale est violée si on arrêtait de dire oui aussi un chantant haut et fort écrivons dessinons nos espoirs sur les murs organisons nous pour partager ce pouvoir de mégalomaniaque si comme moi vous avez envie d'un monde pour tous et toutes et pas que pour votre pomme et bien allons-y et contrairement à ce qu'on vous raconte il n'y a pas qu'un seul chemin pour le faire choisi celui qui te convient et oeuvre chaque jour avec ténacité sans juger et inventons notre meilleur avenir je terminerai sur ce beau proverbe indien qui fait cogiter à la paresse intellectuelle de l'humain le monde flatte l'éléphant et piétine la fourmi sur la nouvelle ère à à à kah j'ai démons je l'ai a un mois C'est parti !